Atlanta Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto, au programme de l'émission. Quatre ans après son lancement, le Porsche Macan bénéficie d'un petit rafraîchissement qui se borne à de légères retouches de la carrosserie, mais aussi à une mise à jour technique. C'est la nouveauté de la semaine. Dans les news, les responsables de la marque Volkswagen nous livrent toutes les clés pour comprendre la montée en gamme du SUV Tiguan. Offrir le meilleur compromis entre le confort d'une belle berline et la sportivité digne de la marque Alfa Romeo, telle la mission de la Giulia Veloce. C'est l'essai de la semaine. Et ça roule avec le Porsche Macan. Le style dynamique dans la continuité du précédent modèle brevet une codification actuelle. Le Macan 2019 adopte les gimmicks maisons, en l'occurrence les feux full LED rehaussés de 4 points lumineux. Outre la signature lumineuse, des prises l'air latérales font leur apparition sur le bouclier en lieu et place des anti-brouillards. Mais c'est à l'arrière où les changements sont un peu plus notables avec des feux plus expressifs reliés par un bandeau lumineux. Passons maintenant à l'intérieur où les changements sont plus notables. Le cockpit toujours tourné vers le conducteur est un must de confort avec une instrumentation digitale bien lisible et des palettes derrière le volant. Sans oublier la clé de contact toujours greffée à gauche du volant. En même temps, le Macan se bonifie de l'immense écran tactile full HD de 11 pouces livré de série. On déplore la profusion des boutons sur la console centrale. Mais c'est bien là le seul reproche à formuler dans cette ambiance aussi raffinée que sportive. Question motorisation, le Macan est animé par le 2 litres essence de 245 chevaux. Ce 4 cylindres suralimenté reste fidèle à la boîte automatique à double embrayage PDK, dont le temps de réponse a été réduit pour mieux réagir aux montées fulgurantes du régime moteur. Combinée au régulateur de vitesse adaptatif ACC, la boîte PDK peut fonctionner en mode croisière, ce qui revendique une diminution supplémentaire de la consommation, soit une moyenne de 8,1 litres au 100 km. Sans surprise, les performances sont au rendez-vous avec le 0 à 100 km heure avalé en 6,7 secondes et une vitesse de pointe qui tutoie les 225 km heure. En définitive, le Porsche Macan relooké, rempli avec brio, son contrat de SUV premium, conçu pour procurer du plaisir au volant et un bien-être indéniable. Proposé à partir de 771 300 dirhams, il monnaie tout de même, c'est un service un peu cher. Mais quand on aime, vous connaissez la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin du mois de juin. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin du mois de juin. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin du mois de juin. Tour d'horizon avec les nouvelles formules proposées par le Volkswagen Tiguan Evolution. Les SUV d'origine Volkswagen en le vend en poupe. Après l'époustouflante réintroduction du Touareg sur le marché marocain, voici le Tiguan qui se relance de plus belle en découplant sa dotation en équipement tout en révisant ses tarifs à la baisse. Il s'agit d'un sacré redéploiement tout bénef pour les clients. Explication avec Youssef Touhemi, directeur de Volkswagen Maroc. Cette nouvelle gamme de Tiguan a été proposée sur le marché marocain pour faire face à une concurrence extrêmement ardue dans ce segment SUV moyen. Donc notre clientèle, nous voulons lui proposer des véhicules avec un excellent rapport qualité-prix équipement. Parmi les options que nous mettons d'office dans nos véhicules, vous trouverez par exemple le toit panoramique, la climatisation tri-zone, le coffre électrique et l'accès et démarrage sans clé. Le Tiguan représente le premier modèle vendu dans la gamme de Volkswagen suivi du Touareg. Nous étions dans l'obligation de pouvoir maintenir un écart entre nous et les concurrents qui étaient arrivés à notre niveau d'équipement antérieur. Et donc pour donner un coup d'accélérateur et les distancer encore plus, nous proposons cette évolution du modèle et ce repositionnement prix. Plus concrètement, le Tiguan s'enrichit d'un ensemble de packs comportant des dotations conséquentes en équipement de sécurité et de confort dont la valeur peut atteindre 50 000 dirhams selon les finitions. Cet élan de générosité s'accompagne et c'est chose rare dans le segment d'une baisse de prix pouvant aller de 20 000 jusqu'à 30 000 dirhams. A l'arrivée, l'acheteur du Tiguan tire partie d'une offre multilatérale dont le cumul, en nature et en espèce, flirte avec les 60 000 dirhams. Les détails avec Julia Albaz. Le Tiguan, c'est le SUV de Volkswagen qui est déjà très connu et qui roule énormément sur les routes du Maroc et il a été lancé en 2016. Après trois ans de bons et loyaux services, nous le revoyons et le dotons d'équipements supplémentaires. Sur notre finition Cara, nous avons ajouté des équipements à forte valeur ajoutée comme le toit panoramique, la climatisation tri-zone et le coffre Easy Open et l'ouverture sans clé. Sur la finition exécutive, nous avons aussi enrichi le produit avec le pack Prestige qui est composé de l'affichage tête haute. L'ACC, l'adaptatif pouce contrôle et le front assist, ainsi que la caméra 360. Donc les produits ont été enrichis de façon exceptionnelle et en même temps, les tarifs sont revus à la baisse sur toute la gamme. Donc je vous invite à venir les découvrir dans nos showrooms. Allez, il est temps de prendre le volant de l'Alfa Romeo Giulia Veloce. Forte de 210 chevaux, la Giulia Veloce constitue l'offre idéale pour les passionnés de belles mécaniques en quête d'une familiale sportive relativement accessible. Elle n'a certes pas la force et la puissance de son aîné, la Giulia Quadrifoglio Verde. Animée du tonitriant V6 Essence de 510 chevaux, celle-ci boxe dans la catégorie supérieure, celle des BMW M3 et Mercedes AMG C63. Mais une chose est certaine, la Giulia Veloce ne manque pas d'arguments pour séduire. Sculpturale, la nouvelle venue est un canon de beauté dont le design évolue à petite dose par rapport à la version de base. Parmi les traits distinctifs, le bouclier est plus ajouré, les entourages de portes pour leur part sont teints en noir, tandis que le diffuseur arrière intègre une double sortie d'échappement. Pour clamer haut et fort sa sportivité, elle se fait flanquer de la mention Veloce sur les ailes ainsi que du sigle Q4 sur la malle arrière. Que dire de l'intérieur ? Tout respire la sportivité ! Du volant trois branches spécifiques ou multiples insertes en aluminium disposés ça et là sur la planche de bord en passant par des sièges cuir plus enveloppants à réglage électrique. Lesquels bénéficient d'habillages en cuir de tout premier choix. Sous le capot de notre modèle d'essai se cache le 2,2 litres développant 210 chevaux pour un couple de 470 Nm. Ce 4 cylindres fait bon ménage avec la boîte de vitesse automatique à 8 rapports, bien étagée et douce de fonctionnement. Dès le premier tour de roue, on apprécie sa vivacité débordante. À bas régime, la Giulia fait preuve de souplesse mais elle sait se montrer agressive à la moindre sollicitation de l'accélérateur. Plus à l'aise sur autoroute, le bolide n'en demeure pas moins joueur sur route sinueuse. Cette agilité surprenante, elle la doit à sa propulsion arrière doublée de la transmission intégrale Q4. Bien que la transmission intégrale engendre un surpoids de 60 kg, la familiale Alfa parvient tout de même à tutoyer les 235 km heure. Le look, le confort et le plaisir de conduire mis à part, la Giulia Veloce a l'avantage d'être plus accessible que ses rivales allemandes. 499 000 dirhams pour être précis. Avis aux passionnés de Belle Latine. Automoto touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada